Bonjour et bienvenue chez nos chercheurs. Beaucoup ne la connaissent pas et pourtant c'est une figure emblématique de la médecine et de la recherche. Marthe Gauthier veut très tôt faire médecine pour être pédiatre. C'est en 1942, en pleine Deuxième Guerre mondiale, qu'elle va rejoindre sa sœur sur Paris pour entamer ses études de médecine à 17 ans. Après 4 ans d'internat, en apprentissage pédiatrique, elle se présente au médicat. Seule femme, elle n'a aucun espoir de le tenir à cette époque. Après sa thèse, elle se voit proposer une bourse d'études par Robert Debré afin de faire un an à Harvard pour acquérir des connaissances en cardiologie pédiatrique. En 1955, Marthe Gauthier, Jean Accardi et Jacques Couvreur sont les trois premiers internes d'hôpitaux de Paris à recevoir une bourse d'études pour les Etats-Unis et partent pour Boston. En parallèle de ses études, sur le gros continent, Marthe Gauthier travaillera en laboratoire de culture cellulaire. C'est là qu'elle rentre dans le monde de la recherche. Après un retour en France, où elle devait passer chef de clinique mais dont le poste est attribué à un collègue, elle se retrouve alors à travailler dans l'équipe pédiatrique de Raymond Turpin. Celui-ci s'intéressait à l'aspect génétique du syndrome de Down, qui cause des retards mentaux et une morphologie atypique. Pour vérifier son hypothèse, qui était que la maladie était d'origine chromosomique, il était nécessaire de cultiver des cellules en laboratoire, un peu comme on cultive une plante ou presque, pour mieux observer la tête de ces fameux chromosomes. Or, en France, ce type de technique n'a jamais été réalisé. C'est donc Marthe Gauthier, qui avait acquis ses compétences aux Etats-Unis, qui va s'y coller, et sans aucune aide financière. Cela va aboutir à la découverte de la trisomie 21. Mais ce n'est que 60 ans plus tard que Marthe Gauthier sera récompensée. Elle a reçu la médaille de commandeur de l'Ordre national du mérite. Elle avait alors 93 ans. C'est un jeune élève de son mentor qui lui volera ses lames de laboratoire et présentera seul les résultats au Canada. Cet homme, Jérôme le Jeune, sera même décoré de la médaille de Kennedy à cette occasion en 1962. Petite explication. Dans nos cellules, au fin fond de nos noyaux, nous possédons de l'ADN. Celui-ci, à un certain stade, se compacte, se forme ce que l'on appelle des chromosomes. Lorsqu'on est en bonne santé, nous en possédons 24 paires, dont une paire dite sexuelle, XX pour les filles ou XY pour les hommes. La trisomie 21 consiste à en avoir 3 numéros 21 au lieu de 2. Durant sa carrière, elle aura également étudié les surcharges des malades hépatiques et détecté l'origine des ézictères, ou jaunisses, des nouveau-nés. Marthe Gauthier aura toujours consacré sa vie à l'étude des anomalies congénitales chez les nourrissons et les enfants. Si cette vidéo vous a plu, lâchez un pouce bleu ! Et si des sujets vous intéressent, laissez-nous savoir en commentaire ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada